Mme Caque, bonjour. Bonjour, M. Foisy. Donc, cette lettre-là, c'est une méchante fronde contre quoi? Contre Gabriel Nadeau-Dubois, contre sa lecture, contre le caucus actuel de Québec solidaire qui s'est rejoint, est recentré et est pragmatisé? Bien, en fait, c'est contre le choix d'orienter le discours sur le fait qu'il y aurait une partie de Québec solidaire qui ne souhaite pas gouverner. Ce discours-là, en ce moment, qui est la peine d'être un parti de gouvernement et l'appel au pragmatisme, en fait, notre lettre sert à éveiller un peu sur l'importance du mouvement, sur l'importance de l'histoire de Québec solidaire. Et quand on veut faire des changements importants comme gouvernement, et comme on le soulevait dans la lettre, Amir Kadir l'a dit à plusieurs reprises, quand on ne veut pas juste des petites mesurettes, on ne veut pas juste du centre un peu coloré, puis on veut vraiment amener des transformations profondes. On a besoin de l'adhésion des gens. Ce n'est pas pour rien qu'on parle d'acceptabilité sociale aussi souvent dans beaucoup de projets. Pour avoir de l'acceptation, pour avoir de l'adhésion, il faut que les gens embarquent dans ce mouvement-là. Les grands changements sociaux, ils doivent se faire avec la population, sinon c'est de l'autoritarisme. Mais ça n'a pas fonctionné à la dernière élection. C'était un gros projet, c'était ambitieux, on voulait nationaliser les forêts, changer le syndicalisme agricole, on voulait taxer les plus riches, on voulait taxer les véhicules polluants. Je veux dire, on avait des ambitions à Québec solidaire à la dernière élection, puis vous avez perdu des votes. Oui. Si on se rappelle la campagne de 2018, c'est celle où Québec solidaire a fait sa plus grande avancée. On est rentrés avec nos dix députés à l'Assemblée nationale, et c'est là qu'on a eu des nouveaux visages de région. Et c'est une campagne qui s'était faite qui était à l'image de ce mouvement-là pour moi. Et c'est ça, plusieurs personnes qui sont tombées en amour avec Québec solidaire l'ont été dans cette campagne-là, où est-ce qu'on a vu des mouvements artistiques se joindre, on a vu beaucoup d'éléments qui provenaient, qui étaient autogérés dans les régions, dans les différentes circonscriptions. En même temps, les gens aiment Manon Massé aussi. C'était peut-être ça en 2018 qui a bien fonctionné. Tout à fait. Et quand on pense à Manon Massé, on n'est pas dans une image très typique de ce qu'on s'attend. Ça a créé des remous médiatiquement, la présence de Manon, ça a pris un temps avant que ça fasse sa place. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'on garde cette authenticité-là, cette liberté-là. Plus on va centrer un message, puis si on a tous l'air de la même affaire, on va arrêter d'attirer la différence. Si les gens sont trouvés en amour avec Québec solidaire, pour l'audace. Gabriel Nadeau-Dubois, il ressemble à tous les autres politiciens. Est-ce qu'il est encore un bon porte-parole pour vous? Pour moi, la question en ce moment, c'est pas si Gabriel est le bon porte-parole. Pour moi, c'est pas ça que je remets en question. Moi, je vous la pose. Est-ce que vous remettez en question son leadership? Non, c'est pas ça que je remets en question. Vous pensez qu'il doit rester? Il peut rester. Oui, il peut rester, mais en ce moment, les choix à Québec solidaire, ils se font par les membres, ils se font dans les congrès, dans les conseils nationaux. Et pourquoi on lance la lettre aussi, c'est pour faire avancer les réflexions collectives, faire avancer ce débat-là. Et moi, j'ai confiance que Gabriel est capable d'avancer dans le sens de ce que le parti souhaite faire en traversant les crises, qui sont des bonnes occasions de refaire des choix. Mais en ce moment, est-ce que Québec solidaire a envie de garder sa couleur et sa teinte qui est différente de celle des autres partis, dont, entre autres, l'importance d'avoir deux coporte-parole dans lesquelles, si on invisibilise la femme, on est au même point que les autres partis. À la base, c'est des principes féministes qu'on souhaite porter. Oui. Vous dites dans votre lettre que la gauche pragmatique ne fonctionne pas nulle part dans le monde. J'aimerais vous poser la question, la gauche idéaliste non plus. La gauche, dont vous vous revendiquez, n'a pas non plus réussi ailleurs dans le monde à faire de grandes percées. La gauche fait face à des défis partout dans le monde. Et en effet, c'est pas facile. C'est pas facile de trouver les bons chemins pour y arriver. Moi, je suis de l'école de pensée que ce sera difficile de faire un pays à notre image si on n'arrive pas à, dans notre parti, faire de la politique à notre image. Et je pense sincèrement que dans les dernières décennies, c'est vraiment, c'est rafraîchissant qu'est-ce que Québec solidaire fait. Ça fait du bien. Et 50 nuances de gris de partis politiques, quand tout le monde dit que c'est du pareil au même et qu'on ne peut pas faire confiance parce que les gens virent de bord, c'est à ce cynisme-là qu'on veut s'attaquer. Et moi, j'ai embarqué en politique avec Québec solidaire pour contrer mon propre cynisme parce que j'y crois qu'on peut faire des choses différemment. Donc, c'est un peu un hommage à ces fondements-là de Québec solidaire pour s'assurer qu'on continue à avoir l'autace de le faire. Vous aimeriez revenir à ça. Ultimement, c'est ce que je comprends de cette lettre-là. Moi, je souhaite que ça continue à être un parti qui est diversifié et qui travaille avec les mouvements, qui continue à souhaiter réveiller aussi les émotions chez les gens parce que pour contrer ce cynisme-là, il faut être capable. Il faut être capable de soulever quelque chose. Puis pour moi, ce n'est pas en étant dans les 50 nuances de gris de ce qu'on voit à l'Assemblée nationale qu'on y arrive. Et c'est ça qui a fait le succès en 2018 de Québec solidaire. Puis pour continuer à le faire, il doit continuer d'être rafraîchissant. Caroline Cac, qui a été candidate dans Rimouski en 2018 et en 2022. Merci d'avoir été là. Merci pour l'invitation, M. Foisy. Bonne chance pour la suite.